Bonjour à tous et bienvenue ici Bubix, on se retrouve aujourd'hui sur le Play Store Tout simplement puisque nous allons commencer ensemble une nouvelle série de Let's Play Sur le jeu qui est récemment sorti de la série des SimCity, SimCity Build It Ce jeu est sorti en fait sur les plateformes mobiles, donc iOS, Android il me semble Il est sorti le 8 décembre dernier, donc il est plutôt pas mal noté sur le Play Store, 4.2 Donc c'est vraiment une bonne note, mais il a quand même des critiques qui ne sont pas très élogieuses En effet, ayant testé un petit peu le jeu déjà, ça se rapproche plus d'un Free2Play classique qu'on peut rencontrer sur Android Moi je joue essentiellement sur Android, où on passe plus de temps en fin de compte à récupérer des matériaux pour faire évoluer nos bâtiments Que vraiment de gérer la structure de notre ville Bon, ceci dit, on va quand même essayer de se lancer dedans Je vais essayer de m'y investir un minimum, histoire de découvrir, pas que le début du jeu, mais essayer d'aller un petit peu plus loin Je verrai comment ça se présente, si jamais je vois que ça me prend un peu trop la tête, j'irai ailleurs, tout simplement En tout cas, je compte faire une série, des séries, plusieurs séries sur tous les SimCity Donc forcément, je vais passer par celui-ci Donc autant y aller, autant se lancer, et voilà Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce SimCity ? Alors, hop, on va vous montrer un petit peu les graphismes, comme ça, en présentation Donc les graphismes sont vraiment très sympas, c'est en 3D Comme le SimCity dernièrement sorti en 2013, me semble-t-il La taille de carte est petite, est assez limitée Mais graphiquement, effectivement, comme vous pouvez le voir, il vaut le coup, il est quand même assez joli Donc vous allez devoir gérer plusieurs industries qui vont vous permettre de créer des matériaux Alors attention, parce qu'il faut bien utiliser vos timers Vous allez voir que chaque matériau nécessite un temps pour être fabriqué Et du coup, si vous gérez mal vos timers Évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire grandir votre ville correctement Donc on va continuer, hop, à regarder un petit peu Vous voyez, c'est quand même très joli Donc il est bien noté Effectivement, il est sympa à jouer de temps en temps Comme je vous l'ai dit, il faut bien gérer ses timers Donc l'idéal, c'est, par exemple, si vous allez travailler Juste avant d'aller travailler, hop, vous lancez vos trucs Pendant votre pause, vous récupérez, vous relancez, etc. Donc c'est vraiment important de bien gérer ça Pour pouvoir jouer correctement, en fin de compte Donc sans plus attendre, je vais lancer le jeu Et on se retrouve directement dessus Allez, à tout de suite Allez, on va se retrouver pendant le chargement du jeu Donc il est un petit peu long Aujourd'hui, du coup, vu qu'on lance la partie Je pense qu'on va se consacrer essentiellement au didacticiel Donc l'idée, c'est de se lancer dans le jeu De le faire ensemble tranquillement De regarder un peu comment ça se passe Et au fur et à mesure, on va continuer à faire des épisodes comme ça Un peu à la Clash of Clans, en fait Je pense que je vais essayer de maintenir Une dizaine de minutes par épisode Bon après, si ça dépasse, ça dépasse, tant pis Le but n'est pas de me restreindre non plus Et voilà, alors je ne vous garantis pas Effectivement qu'il y aura une fin à cette série Puisque, comme je vous l'ai dit en début de partie C'est un système de jeu qui ne me plaît pas énormément Je vais quand même essayer de me lancer un peu dedans Voir ce que ça donne J'aimerais bien obtenir des immeubles Comme on les voit à l'écran actuellement Mais si c'est trop compliqué Si ça me prend trop de temps Je laisserai tomber honnêtement Je préfère me consacrer à des jeux Qui me permettent de jouer réellement Que des jeux qui m'obligent à attendre Pour faire chaque élément Bon, vu le temps de chargement du jeu Je pense que je vais vous mettre en pause Et je vous reprends juste derrière Allez, à tout de suite Allez, on va se retrouver directement en jeu Bon, il y a 2-3 petits lags Bonjour, je suis Eva, votre assistante Je suis là pour vous mettre le pied à l'étrier Ah bah c'est parfait, en plus Une jolie petite blonde comme assistante C'est magnifique Donc, elle me demande du coup De relier ma nouvelle ville à l'autoroute principale Donc on va commencer par ça Donc on va construire une petite route Voilà, donc hop C'est très simple d'utilisation Comme vous pouvez le constater Donc voilà On fait glisser Tout va bien Ça fonctionne Beau travail Nous sommes desservis sur l'autoroute Désormais, les sims peuvent accéder à votre ville Parfait Donc on va construire une première petite maison Donc a priori, il faut venir cliquer sur la petite maison Désolé pour les petits lags Voilà Donc, alors attention Là c'est un petit peu compliqué des fois Par rapport aux tactiles, etc Si vous prenez votre maison Et que vous la glissez sur le côté Ça ne fonctionne pas Donc il faut prendre la maison Et la glisser vers l'avant Voilà Et du coup, vous voyez Le carré sort de la barre de menu Et vous pouvez le placer Donc vous le placez Vous lâchez Où vous voulez le mettre Et vous appuyez sur la petite validation Pour le placer C'est le rectangle qui est en dessous Pas l'image en 3D Puisque l'image en 3D Est un petit peu surélevée En fait Et du coup, on a l'impression Qu'elle n'est pas vraiment au bord de la route Mais si C'est le rectangle qu'il faut bien regarder Puisque le rectangle, lui Est au bord de la route Donc je valide Voilà Vous voyez On voit C'est très très joliment fait On voit les engins de chantier Qui sont au travail Et une fois qu'ils ont fini De travailler la première partie En fait On va cliquer dessus Voilà Et on va vous demander Des matériaux Pour construire du coup La première maison La première zone résidentielle Vous voyez Donc ces matériaux Là pour l'instant J'en ai 10 Mais il va falloir en construire Au fur et à mesure de la partie Voilà Donc je laisse construire On attend tranquillement Voilà Et on a construit Notre première zone résidentielle Donc avec des mobilhomes A priori Donc c'est le premier quartier Ensuite Donc pour fabriquer des matériaux On va utiliser des magasins Donc ici La boutique de matériaux Donc on va la prendre Et on va la placer Pour l'instant Je place un peu au hasard Voilà Donc je la place par ici Et maintenant Je vais donc Aller y fabriquer des matériaux Donc ici Ca sera des clous Pour l'instant J'ai qu'un seul emplacement Mais je vais Très vite en débloquer Un second Et puis après A faire évoluer On verra au fur et à mesure Voilà Donc je vais tout de suite En mettre un deuxième Puisque vous voyez Le premier C'était pour la démonstration Ca m'a pris 5 secondes Mais en réalité C'est 5 minutes Pour faire un clou Donc vous voyez C'est là où on commence A voir le défaut Pour moi du jeu C'est qu'on va être obligé D'attendre à chaque fois Les matériaux Pour pouvoir faire évoluer Notre ville Et du coup La vraie gestion de SimCity Qui consiste à gérer Les zones résidentielles Les services d'urgence Les écoles etc L'eau, l'électricité On ne l'a plus ici Puisque l'essence même du jeu Sera de faire évoluer Les bâtiments Avec les matériaux qu'on fabrique Voilà Donc ensuite Il va me proposer De construire une autre zone résidentielle Donc ça on va le faire rapidement Puisque vous avez vu déjà Comment ça fonctionne Voilà Donc on attend On attend Alors à savoir Chose importante en fait A chaque fois que vous faites évoluer Une zone résidentielle Vous recevez de l'argent C'est surtout là Que vous recevez de l'argent d'ailleurs Vous voyez Du coup Je reçois Quand je fais évoluer ma zone Grâce à mon clou 52 de population supplémentaire 702 d'or Donc vous voyez Ça me fait de l'or en plus Et 10 d'expérience Donc l'expérience aussi Est très très importante Puisque ça va vous permettre De débloquer de nouveaux bâtiments De nouveaux droits De construction en quelque sorte Un autre moyen D'avoir de l'argent On le verra un petit peu plus tard C'est la collecte des impôts Donc ça effectivement Ça viendra Après Ah je vois que j'ai une petite bulle Qui vient d'apparaître Donc là c'est Une petite bulle avec un éclair Donc ça doit être pour l'électricité Et oui Il fait nuit Donc effectivement Les gens n'ont pas d'électricité Donc ils ne voient rien Et l'hiver Ils vont avoir froid Donc on va construire Une petite centrale éolienne Puisque la centrale à charbon C'est bien Mais ça pollue Donc hop On va mettre une petite éolienne Ça devrait suffire Voilà Donc on ferme la fenêtre Et ils sont contents Puisqu'ils ont donc Du courant chez eux Donc très très bien Satisfaits Ensuite On va nous demander De construire une industrie Alors L'industrie Très intéressant L'industrie va nous permettre De construire les matériaux de base Du coup Ça ne nous coûte rien En termes de matériaux Ou de sous Par contre Ça va prendre du temps aussi Donc Faire attention Par rapport à ça Quand je veux placer Mon industrie Vous voyez Il y a toute une zone Marron autour Marron c'est pas beau Bah oui Effectivement C'est la zone de pollution En fait de cette industrie Donc faites attention Attention à pas construire D'habitation dedans Donc l'idée Ça serait plutôt De séparer En fait Votre zone industrielle De votre zone Résidentielle Voilà Donc je place mon industrie Voilà Donc elle n'a pas besoin De construction Elle est tout de suite construite On va aller cliquer dessus Et vous voyez On a la possibilité De fabriquer Des barres de fer Donc ces barres de fer Qui servent aussi Du coup Pour la construction De clous par exemple Alors voilà Une fois que ça c'est fait Je les ai récupérés Je vais tout de suite après En replacer deux C'est important De remettre assez régulièrement De toujours faire fonctionner Vos industries Vous voyez mon clou est terminé Donc je vais aller cliquer dessus Et je vais tout de suite En remettre un autre Important Les clous Alors si je peux vous donner Un conseil Orientez énormément Votre production Vers les clous C'est très très important Donc là on voit Que j'ai un petit casque De chantier Avec un petit Trait de validation Ce qui veut dire En réalité En fait que La population présente ici Est prête à évoluer Est prête à passer Au niveau supérieur Donc on clique dessus Il va nous demander Évidemment Des matériaux pour évoluer Donc pour l'instant Ça ne coûte pas très cher Mais vous allez voir Qu'au fur et à mesure Ça va augmenter Les tarifs Et voilà Donc il se met Évidemment Il me donne de l'argent Il me donne de l'expérience Et il se met A construire l'évolution Voilà Donc on va attendre Patiemment Que ça se termine Voilà Donc mes barres de fer Elles sont prêtes Donc je vais les récupérer Pareil Hop J'en remets d'autres en route Et maintenant Il va me demander Un petit robinet bleu Donc ce qui veut dire Qu'il faut de l'eau Donc on va aller chercher L'eau Hop Comme l'électricité Et on va aller La placer Voilà qui est fait Toc On ferme notre fenêtre Fabuleux Je vais sentir mon Ils sont contents Ça c'est bien Bonjour Je suis Daniel Le maire de la ville De l'autre côté de la baie Et on va aller voir Daniel Comment fait-on déjà Hop On va cliquer sur la petite icône Qui est en haut à gauche Et puis vous voyez Ville de Dorian Donc j'ai bien lu Daniel Il me semble A chaque fois je dis Daniel Et c'est Dorian après Alors j'ai un doute Est-ce que c'est un bug Ou c'est moi qui ne sais pas lire C'est une bonne question Voilà Donc on va attendre Patiemment que ça charge Et on va voir La ville De Dorian Ou Daniel Je ne sais plus Du coup Elle est très très grande Vraiment Beaucoup de population Il me semble Un peu plus de 50 000 Non 45 000 Bon c'est quand même pas mal Vous voyez Elle est très très évoluée Elle est grande Elle est gigantesque Il y a des immeubles C'est assez joli Donc on va s'orienter Dans un type de ville Comme ça Ça prendra du temps Voilà Donc on va cliquer sur ce petit bâtiment Qui est le bâtiment Entrepôt commercial Et vous voyez Il nous propose des objets A vendre Donc moi je n'hésite pas En fait Je les achète Quoi qu'il se passe Pour l'instant Début de partie J'achète tout ce que je peux J'ai de l'argent Et ça m'évitera D'attendre un temps supplémentaire A chaque fois Je veux construire des bâtiments Voilà Donc je vais revenir en arrière Ça c'est pour revenir chez moi Voilà Et on va se retrouver Donc du coup Dans notre petite ville Voilà Plusieurs sims sont emménagés Dans votre ville Et il est temps pour lui De lui donner Il est plus que temps De lui donner un nom Donc on y va On va lui donner un nom Si tu veux bien ouvrir La petite fenêtre Ça serait sympa Voilà La vallée du soleil levant Non merci Chez moi Ça s'appelle Hop Alors j'ai un petit bug De clavier A chaque fois Il sort Bubix City Parfait Comme c'est excitant Votre ville est prête A accueillir son premier Bâtiment gouvernemental On va aller cliquer dessus Ministère Voilà Chaque fois Vous voyez C'est mis en surbrillance Ne vous en faites pas C'est ultra facile A utiliser Et donc Mon premier bâtiment C'est l'hôtel de ville Et bien on va le placer Par ici Pour l'instant Voilà Super Je suis content Et bien je suis prêt A voler de mes propres ailes Donc ça va marquer Le terme de cet épisode J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas A laisser des commentaires Ou à vous abonner Et puis on se retrouve Très très rapidement Pour le deuxième épisode Sur SimCity Build It Allez à bientôt tout le monde Ciao ciao